L'homme musulman doit apprendre les droits de son épouse sur lui, afin de pouvoir s'en acquitter. Il s'en acquitte à la recherche de la Réunion d'Allah, à la Réunion d'Allah, et en craignant son châtiment s'il ne s'inquiète pas de cela. Il sait que cette femme est une responsabilité auprès de lui, et sur elle, il sera questionné le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous êtes tous les vergers, vous serez questionnés sur votre propos, et l'homme est responsable de son épouse et sera questionné sur elle. Sache, chers frères, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a fait des recommandations, et parmi ceux qu'il t'a recommandé, la vie en faisance envers ton époux, et il t'ordonne de craindre un bras envers celle-ci. Le musulman qui craint Allah, même espère sa rencontre dans l'au-delà, fait tout ce qui est dans son possible pour s'acquitter des devoirs qu'il a envers son épouse. Car il sait que c'est la recommandation de son bien-être, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il nous dit, faites des recommandations aux femmes. Et parmi les droits de la femme sur son époux, c'est qu'il s'acquitte de sa dotte, pleinement sans rien en diminuée. Et il doit s'acquitter de la dotte qui a été convenue avant le mariage ou le jour du mariage. Et cette dotte, nous montre la doublée de cette femme. Et comment Allah n'aura qu'à ta'ala l'a éprimé la beauté de la barrière. Les plus prédécesseurs ont dit, avant l'islam, on n'a pas porté aucune malade aux femmes. Et lorsqu'on a vu qu'Allah n'avait pas l'air en Qur'an, on a compris qu'elles avaient une place. Allah nous ordonne donc dans le Qur'an de s'acquitter de la dotte. Parmi les droits de l'épouse sur son mari, elle n'a pas pas, c'est qu'il déforce pour elle. Et cela, même si elle est riche, ça n'est pas de son devoir de déforcer pour se loger, pour se métier, ni pour se nourrir. C'est l'obligation qui incombe à l'homme. Il a l'obligation de déforcer pour sa famille et ses enfants. Alors, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon message d'Allah, quels sont les droits de nos épouses sur nous ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, que tu la nourrisses lorsque tu te nourris, que tu la rétisses lorsque tu te rétis, que tu n'as pas le droit de la frapper au visage, ni d'envoquer à Allah et qu'il leur l'élisse. de faire de la conseil. Et tu n'as pas le droit de t'éloigner d'elle, si ce n'est à l'intérieur de la maison. Tu n'as pas le droit de la pire et de chez elle. Et si tu t'éloignes d'elle, pour une cause valable religieusement, tu n'as pas le droit de la faire sortir de la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre ici que la femme a des droits et que la femme a emmèner avec les droits. Et il nous encourage à dépenser pour nos épouses en disant l'argent que tu dépenses dans le sentier d'Allah, ou bien entre l'argent que tu dépenses dans le sentier d'Allah, celui que tu dépenses en euros, celui que tu dépenses pour impôts, et celui que tu dépenses pour ta famille, celui qui a le plus de valeur auprès d'Allah, et celui que tu dépenses pour ta famille. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à dépenser pour nos familles. Et il nous dit, tu seras récompensé pour tout ce que tu dépenses, même la bouchée que tu mets dans la bouche de ton épouse, en recherchant par cela à la demande d'Allah. Donc tout ce que tu dépenses pour elle, à la recherche de la demande d'Allah, à la recherche de la demande d'Allah, tu en seras récompensé. Comme nous a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, et celui qui se montre abat à l'égard de sa famille, et celle qui n'arrive pas à obtenir son droit de son mari, qu'elle sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis de prendre de son argent sans qu'il le sache. Hid, l'épouse de la boucherie, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à vous souvié à l'égard de sa famille, à l'égard de sa famille, à l'égard de sa famille, il ne me donne pas ce qui me suffit à mon roi et les enfants. Est-ce que je peux prendre de son argent ? Il lui a dit oui, prendre de son argent. Ce qui me suffira à moi et à l'égard, elle n'a pas le droit d'ajouter à ce qui lui est nécessaire. Donc la femme, si son mari ne lui donne pas son roi, alors dans ce cas-là, elle pourra prendre de son argent sans qu'il ne le sache. Et cette somme n'est pas définie, mais c'est selon le convenable et selon le pays qu'elle vit, selon ce qui est connu dans le pays, il ne doit pas dépenser pour elle. Et ça n'est pas elle qui va évaluer ce besoin, mais c'est selon la société. Elle doit donc, à l'heure de la femme, elle se voit dans l'obligation de recourir à cela. Cela donc fait parmi les devoirs de l'homme, à la santé de l'ouge, qu'il dépense pour elle, parmi les droits de la femme sur son mari, qu'il se comporte avec elle de manière convenable, et qu'il soit bienfaisant vers elle. Car là, nous enlève cela en courant, qu'il lui accorde un minimum de temps, qu'il discute avec elle, qu'il essaie de faire montrer la joie dans son cas, et qu'il ne soit surtout pas injuste. Qu'il ne soit surtout pas injuste. Et à la fin du verset à l'Allah, il montre à l'homme comment éduquer son épouse, s'il voit tel que la désobéissance nous dit, il n'a pas qu'un aïe de caméra. Certes, Allah est élevé et grand. Les savants nous disent pourquoi leur fils ne leur sait pas. C'est pour menacer les maris injustes qui dépassent les limites en leur âge et en les opprimant, et en leur interdisant leur droit, en ne s'acquittant pas de leur devoir envers l'aide, que celui qui se voit fort devant son épouse faible, que celui qui pense pouvoir dépasser toutes les limites sans recevoir le droit de vos proches car il n'y a pas de 4 murs avec une femme faible, qu'il sache que le Seigneur des êtres faibles, c'est Allah, Rabulah Ali, et qu'il est fort et puissant, et que c'est vers lui que je vais revenir, et si tu te montrais l'injuste, tu devras rendre des comptes. C'est lui qui se comporte bien à l'extérieur, qui se comporte bien avec les gens, tant qu'il ne sache, tant qu'il ne se comportera pas de manière convenable avec son épouse, il n'aura pas à donner le but recherché dans l'islam. Le professeur d'Abraham Ali nous dit « Le meilleur d'entre vous, les meilleurs d'entre vous, avec sa famille, et je suis le meilleur d'entre vous, avec ma famille. » Un groupe de femmes se sont plaint, auprès du professeur d'Abraham Ali wa sallam de leur mari. Le professeur d'Abraham Ali a fait un discours en disant aux hommes, « Il y a beaucoup de femmes qui sont venues se plaindre de leur mari dans les laissons du professeur d'Abraham Ali wa sallam. » Elles se plaignent de leur mari. Sachez que ceux-là ne sont pas les meilleurs d'entre vous. Le professeur d'Abraham Ali wa sallam dit, « Celui qui n'est pas bien avec sa famille n'a pas atteint la part de bien recherché dans l'islam. » On entend des énormités. On entend des hommes qui frappent leurs épouses, qui battent leurs épouses jusqu'à ce qu'une d'entre elles sur l'autre, à l'hôpital ou à l'hôpital ou à l'hôpital. Et ça n'est pas un cas ou deux. Mais de nombreuses fois cela nous est parvenu. Cette femme, c'est un dépôt auprès de toi. Cette femme, c'est celle qui te prépare à ranger. Celle qui lave tes vêtements. Celle auprès de qui tu trouves le repos et la tranquillité. Celle par qui tu peux baisser ton regard et préserver tes parties. Cette femme, tu rendras des comptes sur ce dépôt. Après tout ce lien avec l'âme, tu n'as pas trouvé autre chose que de l'envoyer à l'hôpital ou de lui retirer ses droits ou de l'eau crimée. Un homme est parti se plaindre. Lorsque l'homme a fait demi-tour et a fait partie, il lui a dit ce que tu veux. Il lui a dit j'étais venu pour me plaindre de mon épouse auprès de toi et j'ai entendu ton épouse aimer la voix dans la maison. Alors je n'ai plus rien à dire. Il lui a dit même toi et ami a compris. Il lui a dit même moi. Cette femme, c'est celle qui l'a pour l'âme. Celle qui s'occupe de moi. Il lui a fait comprendre qu'il fallait patienter avec les femmes. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne la même chose en nous disant qu'elle avait un manque de raisons et en nous disant qu'elle a été créée de l'âme la partie la plus haute et c'est la partie la plus tard. Ceux qui ne comprennent pas les textes pensent que dans cette déception il y a un mépris de la femme. Mais ceux qui ont étudié le roha et la sunna ont compris que dans cela il y avait une interpellation pour les hommes. En leur disant soyez patient avec vos époux et ne leur demandez pas la perfection. Soyez patient, acceptez le bien d'elle et faites passer sur la faute. Donc celui qui a juste envers soi et vous ne craigne pas. Qu'il ne sache que pas le poids et le temps qu'il revient dans la nuit pour être au sujet. La main du Prophet sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais battu une femme ni un serpent. Aïe sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais battu une femme ni un serpent. Il a mis les droits de l'époux sur son mari. Qu'il recherche son affection. Qu'il fasse penser de plancher son coeur derrière elle. De par son bon comportement, ses belles paroles s'appellent apparence. Elle ne doit avoir de lui que du mien. Elle ne doit sentir de lui qu'une bonne odeur. Même celui qui rentre du travail. Il convient, si cela lui nécessite, qu'il se lave. Et sachez que le Prophet sallallahu alayhi wa sallam avant d'entrer chez lui. Se lave les dents. De peur qu'il puisse sentir une odeur. Alors qu'il avait la plus loin d'odeur sallallahu alayhi wa sallam. Au réveil, lorsqu'il se réveillait, il faisait aussi la siwak qu'il se lave les dents. Et cela est un enseignement pour sa communauté. Pour les hommes de sa communauté. Ibn Abba sallallahu alayhi wa sallam montre que l'homme également va surveiller pour son épouse en disant. Je m'enveille pour ma femme, tout comme j'aime qu'elle s'enveillisse pour moi. Ça c'est Ibn Abba sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abba sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne cela. Et c'est ainsi qu'est le Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Et que l'un d'entre nous ne trouve pas une perte de temps dans le fait de passer du temps avec son épouse malgré le maquement. Ou bien de s'amuser avec son épouse car cela était avant le Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Aisha nous dit que dans un voyage, le Prophet sallallahu alayhi wa sallam est avec elle et ses compagnons. Il a dit à ses compagnons avancer. Lorsqu'ils ont avancé il a dit Aisha viens on fait la course. Alors ils ont fait la course et Aisha la dépasse. Le Prophet sallallahu alayhi wa sallam n'a rien vu. Et plus tard, dans un autre voyage, le Prophet sallallahu alayhi wa sallam a avancé. Et il a dit Aisha, comme elle nous dit alors que j'avais pris du poids et j'avais pris de l'âge. Il m'a dit viens on fait la course. Ca c'est la parole du Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Aisha avait oublié cela. Mais lui a donné la moindre occasion pour faire entrer la joie dans la coeur de son épouse. Et il lui a dit viens on fait la course. Ensuite ils ont fait la course et le Prophet sallallahu alayhi wa sallam l'a dépassé. Et il lui a dit ma douleur mon équipe. Le Prophet sallallahu alayhi wa sallam agit comme ça avec son épouse pour éduquer sa communauté. Pour qu'elle nous laisse cet héritage. Alors qu'il avait dépassé la cinquantaine. Alors ne dis pas je suis trop occupé, trop occupé. Ne dis pas j'ai trop de responsabilité. Car c'était l'homme le plus occupé du monde. Il supportait les problèmes d'une communauté ancienne. Il faisait l'utilisation, il faisait l'utilisation, il faisait l'éduquer ses compagnons. Il enseignait l'islam au monde en Chine. Et malgré ça il trouvait le temps pour faire la course avec son épouse sallallahu alayhi wa sallam. Et le dernier droit qu'on a cité c'est le fait d'avoir un bon comportement. Et ne pas divulguer les secrets de la famille, les secrets du couple. Ne pas répondre cela à l'extérieur. Je te invite aux conseils d'avoir un participe international. Et dairyudaient leschools et les commentaires duast. Et nous nous remercions de tout le monde. Pour nous, nous opportunions et nous Nous ab offerings du syndien, et nous en liberté moins. Nous enилось de chaque mariage, nous et nous pour nous aider. Sous-titrage ST' 501